Musique Je m'appelle Sakina, je suis créatrice de mode, je suis née au Comore, j'ai été née par ma grand-mère animiste, magnifique, et je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans, et où j'ai fait des études de mode, et ensuite j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a transmis le bouddhisme, j'ai fini mes études, diplôme en poche, je suis montée à la conquête de Paris, et j'ai trouvé un stage dans ce que moi j'appelle l'école de la vie, puisque je me suis retrouvée dans le 93 à Bagnolet, et où j'ai compris à ce moment-là l'importance de faire dans le local, c'est-à-dire de faire dans le quartier où on est, avec ce qu'on a, sans regarder la fortune du voisin, en disant qu'un tel a un stage dans une grande maison, il fallait faire, il fallait être vraiment dans l'action, faire et vraiment remercier, et je me rendais compte que chaque personne que je rencontrais était riche, et qu'il m'apportait énormément, donc j'ai monté ces ateliers en me demandant à les faire de manière bénévole, auprès de la mairie qui a accepté, et ces tissus, ce que j'ai appelé d'ailleurs les ateliers du tissu social. Je crois que j'avais à peine, je vais avoir peut-être de 23, 24 ans, j'ai eu aussi un beau cadeau, qui était que j'ai rencontré un partenaire financier, qui lui avait vraiment envie d'installer ma maison, place Vendôme, avec une liberté de créer, une liberté aussi de voyager, une liberté aussi de production, parce que j'avais un atelier quand même de pas mal de personnes qui travaillaient pour moi au Portugal, mais j'ai eu un cadeau qui était encore beaucoup plus précieux, c'est que ce partenaire financier a disparu du jour au lendemain. Évidemment, sur ce moment-là, ça a été pour moi un drame, et là, c'était finalement une autre partie de mon histoire que j'allais écrire, et je ne sais pas comment je suis revenue à la pratique, et cette fois-ci, j'ai reçu mon grand zone, j'ai vraiment démarré une autre vie à ce moment-là, et je suis arrivée à Barbès. Moi, j'étais, je pense, que ce qui m'a vraiment aussi sauvé la vie, ce qui m'a donné envie de transformer ma vie, c'est ce qui m'a donné cette liberté-là, et j'avais envie de le redonner, de le partager. Et du coup, j'ai décidé d'amener les femmes du quartier, les gamins du quartier, au musée. Donc, le principe était d'amener des femmes en difficulté, faire des allers-retours, j'avais choisi une vingtaine d'œuvres, et elles devaient s'inspirer des Demoiselles de Bourg-de-Seine, de Courbet, et puis après, arriver dans l'atelier, avec des vêtements donnés par Emmaüs, de créer, d'être dans la créativité. Donc, on a fait une exposition qui a reçu 25 000 visiteurs en deux mois. Et ça, ça a été vraiment une expérience humaine, d'abord, mais aussi, cette manière de dire que, finalement, chaque personne est habitée d'une lumière extraordinaire, qu'à travers l'optimisme, à travers l'art de moi, à travers un sourire, finalement, on peut égayer la vie d'une seule personne. J'avais des femmes qui sont des femmes marocaines, des femmes du Mali, qui ont eu des difficultés à parler le français, mais avec l'art, et avec le cœur, c'est international, c'est un langage international. Donc, mon objectif aujourd'hui, et pour mon avenir, c'est vraiment de donner un autre élan dans une manière de... Il faut qu'on réfléchisse aussi au développement durable, à l'écologie. On est une des entreprises à faire de la couture, dans l'insertion, mais aussi dans le recyclage. Et je me suis dit qu'il fallait que je rajoute quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est que mon métier, c'est un métier aussi de commerçant. je fais un vêtement et après, je le vends. Mais je veux le vendre et donner une autre dimension à cette manière de faire de l'entreprise. Et donner une autre dimension, c'est dans les ressources humaines, de s'intéresser à la personne où elle dort, comment elle dort, si elle a besoin pour son autonomie d'alphabétisation. Donc, sur le temps de travail, j'ai une chargée d'insertion qui vient sur le temps de travail qui est une sorte d'insistance sociale pour régler quelque part de problèmes personnels. Parce qu'en ayant réglé tout ça, les gens de l'extérieur pensent que je perds du temps, que je suis un peu baba, un peu gentille. Mais je me rends compte que finalement, je suis une fraîche entreprise. Parce qu'à un moment donné, je gagne, parce que les personnes sont heureuses de venir au travail. Et à un moment donné, elles sont beaucoup plus productives. Donc, c'est vraiment gagner dans les deux sens, finalement. Donc, la collection qu'on voit dans ce reportage, c'est une collection qui a été réalisée entièrement avec des tissus recyclés. Déjà, ce sont des tissus qu'on a achetés à des prix et des chants de concurrence, bien évidemment. Mais ce sont des fins de séries ou des maisons de couture. Donc, on les récupère. Et ça participe à dire, finalement, que vive la société des gens différents, de la différence, de la diversité. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un vêtement dans tel tissu et à un moment donné, je peux le proposer dans une autre matière. Et que du coup, on est différents parce que chaque personne est différente. Et c'est ça qui fait notre valeur. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et en fait, je me suis rendue compte, vraiment, de cette importance de cultiver ce cœur. Ce cœur dans cette pratique bouddhique que je vis dans ma vie depuis quelques années. parce qu'en fait, elle offre vraiment, au-delà de l'optimisme, elle offre vraiment ce précieux mot qui est celui de l'espoir et celui d'avoir vraiment une énergie vitale. Le sourire est très important pour moi. Je me suis rendue compte avec ces gamins de barbesses qu'ils avaient un sourire mais lumineux sur leur bouille, quelle que soit leur vie. Et encore plus lumineux quand ils reviennent du musée après avoir eu une expo, heureux de le partager. Et Daizaku Ikeda, dans une phrase, disait, alors je n'ai pas la phrase exacte mais il disait que c'est important d'être dans la joie et que c'est important aussi de sourire parce qu'en souriant, on apporte la joie. Être dans ce sourire, ça apporte la joie. Et l'appétit vient en mangeant, comme on dit en France. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a été complétée par mon sourire qui est toujours là quoi qu'il arrive. et aujourd'hui, je peux dire que grâce à Daizaku Ikeda, grâce aux gamins de Barbès, je suis fière de sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada